Naruto est le personnage principal de l'oeuvre légendaire qu'est Naruto. Naruto est passé par de très nombreuses épreuves au cours de sa vie. Il a perdu des êtres chers, a dû faire ses preuves plus que quiconque, a dû combattre de surpuissants adversaires et a toujours su rester lui-même. Il a été détesté, haï, apprécié, admiré et aimé. Naruto représente énormément de choses. Ne pas être un génie n'est pas une fatalité. Il faut savoir réparer et non détruire. Il faut savoir préserver la paix. Il faut savoir tisser des liens. Persévérer et ne pas abandonner. Au fil du temps, Naruto a grandi. Il a appris et s'est endurci. Il est passé de démons craints et rejetés de tous à sauveurs du village et du monde. Naruto a grandement évolué. Et aujourd'hui, je vous propose justement de voir ensemble les différentes étapes de son évolution physique. Aurais-je oublié quelque chose ? Ah oui. Naruto c'est trop bien, Naruto c'est la vie, Naruto vie. Allez, c'est parti. On commence au tout début de la vie de Naruto, Naruto bébé. C'est le fils de Kushina du clan Uzumaki, un clan réputé pour sa grande maîtrise du Fuinjutsu. C'est également le fils de Minato Namikaze, le quatrième Okage du village de Konoha, et Kage le plus puissant de son temps. Naruto naît dans des conditions très difficiles, avec l'attaque de Konoha par l'homme masqué, ainsi que Kyuubi le démon renard à neuf queues. Alors qu'il était censé vivre avec des parents qu'il aime et le protège, tout bascule quand il décède tous les deux pendant l'attaque. Avant de rendre l'âme, Minato s'est le Kyuubi en Naruto, et Kushina quant à elle prononce quelques mots pour son fils bien-aimé. Naruto vient de naître, ses parents ne sont plus là, et là en lui le démon renard que tout le monde redoute. Naruto petit a eu deux phases. Une phase où il était détesté et repoussé par le village de Konoha, et une phase où il faisait des bêtises un peu partout dans le village. A l'extérieur, c'est un gamin qui fait n'importe quoi. A l'intérieur, c'est un très jeune garçon qui vit avec une immense tristesse. Naruto ado est dans l'académie des ninjas et a des difficultés pour devenir genin. Après avoir récupéré le rouleau des techniques interdites pour Mizuki, Naruto apprend le multiclonage Supra. Après avoir vaincu Mizuki, Iruka fera de Naruto un genin. C'est un énorme pas pour l'évolution de Naruto. Naruto genin passe par de nombreuses épreuves. Zabuza, le démon de Kiri où il apprendra la dure réalité du monde Shinobi. L'examen des Chunin avec notamment Orochimaru, un combat contre Kiba et un combat contre Neji. L'invasion de Konoha avec le décès de Hiruzen Sarutobi. Un énorme combat contre Gaara, un autre hôte de démon à queue. La recherche de Tsunade. Un combat contre Kabuto et même un énorme combat final contre Sasuke. C'est avec tout ça que Naruto a bercé l'enfance, l'adolescence et ou la vie d'adulte de millions de personnes à travers le monde. La première partie de Naruto se terminera sur Naruto qui va s'entraîner avec l'un des trois sanines légendaires du village de Konoha. Jiraiya en personne. L'Akatsuki recherche Naruto mais il doit prendre le risque de se faire attaquer en dehors du village pour devenir plus puissant. Il veut sauver son meilleur ami et frère d'armes Sasuke. Il doit se surpasser et revenir avec un meilleur niveau. Naruto vs Sasuke dans la vallée de la faim. Sasuke met à mal Naruto grâce à l'éveil du troisième Tomoe de son Sharingan. C'est alors que Kyuubi donne un peu de chakra à Naruto. Le chakra du démon renard enveloppe littéralement tout le corps de Naruto. Nous assistons à la transformation de Naruto en une queue de Kyuubi. Naruto est beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide, beaucoup plus bestial. Avec sa nouvelle puissance globale, Naruto allume Sasuke comme jamais. Le niveau 1 de la marque maudite de Sasuke ne lui servira à rien. C'est le grand retour de Naruto Uzumaki dans son village de Konoha. Après deux ans d'entraînement avec Jiraiya, il revient plus fort que jamais. Plus puissant que jamais, plus déterminé que jamais. Le monde entier attendait ce moment avec une grande impatience. La fin de la première grande partie de Naruto est un pur chef d'oeuvre. Naruto vs Sasuke. Sasuke s'est enfoncé dans les ténèbres et est parti rejoindre Orochimaru dans le but de devenir beaucoup plus puissant. Naruto a grandi mais Naruto reste la même personne, avec les mêmes idéaux. Seule son apparence et sa puissance ont changé. Il est meilleur au Taijutsu, meilleur au Ninjutsu. Il est plus fort, plus rapide, est en mesure de stopper les Genjutsu et maîtrise un bien meilleur Rasengan. La technique créée par son propre père, Minato. Il revoit ses amis et Sensei, tout le monde est content. Cependant, ce n'est que le début d'une grande aventure qui marquera les esprits à tout jamais. Naruto V. L'équipe de Yamato est à l'extérieur du village de Konoha. Il se retrouve face à Orochimaru et ce dernier énerve Naruto à propos de Sasuke. Le problème, c'est que Orochimaru est une véritable légende. A l'instar de son homologue Jiraiya, c'est l'un des trois scènes légendaires du village de Konoha. Il est d'un niveau global juste ahurissant. Naruto s'énerve de plus en plus et après la première queue, on passe à la deuxième. Mise à part une deuxième queue, rien ne change physiquement. Par contre, en termes de puissance, Naruto en gagne énormément. A chaque nouvelle queue, Naruto est plus puissant et plus bestial. Kyuubi est juste monstrueux. Son chakra est tellement intense qu'en ajoutant une seule queue à Naruto, ce dernier prend un énorme power-up d'un coup. Après la deuxième queue, on passe à la troisième. Encore une fois, physiquement, rien ne change à part une troisième queue sur Naruto. En termes de puissance, c'est pareil. Qui dit que supplémentaire, dit puissance supplémentaire. Par conséquent, Naruto devient encore plus puissant. Là, ça devient beaucoup plus intéressant. Alors qu'avec trois queues, Naruto ne peut venir à bout d'Orochimaru, il s'énerve encore plus et une quatrième queue se déploie. Naruto passe les portes de la cage de Kyuubi et est à la portée du démon. Naruto a désormais une forme démoniaque, une forme de démon renard avec quatre queues. A partir de là, c'était tout simplement n'importe quoi. On a eu un combat d'une très rare intensité. D'un côté, on a Orochimaru qui utilise de plus en plus de Jutsu et de l'autre, Naruto quatre queues qui se déchaînent. Incroyable. Après la mort de Jiraiya, Fukazaku mène Naruto au monde mieux beaucoup pour lui apprendre le Senjutsu. Naruto s'entraîne durement et parvient à équilibrer son chakra Senjutsu. Naruto atteint alors le mode que son maître n'a jamais atteint, le mode ermite parfait. Il est considéré comme un prodige en Senjutsu par Fukazaku. Sous cette forme, Naruto a les yeux des crapauds et les marques des ermites. Grâce à cette forme, Naruto gagne en perspective, en force, en vitesse et peut même repérer le chakra des individus. On repasse au queue avec Naruto six queues. Sous cette forme, il est diabolique. Après que Pain Tendo s'en soit pris à Hinata, Naruto explose de rage. Il passe les stades des queues de Kyuubi et atteint donc la sixième queue. Le collier d'Hashirama est détruit, plus rien ne peut l'arrêter. On assiste à quelque chose de surpuissant. Un squelette commence à se former. Ce qui se passe est littéralement historique. La puissance du démon renard à neuf queues se déploie à une vitesse folle. On passe à l'avant dernier stade avant la transformation complète de Kyuubi. La colère de Naruto continue d'augmenter. Il atteint la huitième queue. Le corps de Kyuubi est presque complet. Tous ses muscles sont apparents. Il ne manque que la peau. La transformation de Kyuubi aurait été complète sans l'intervention de Minato qui calma son fils avec des mots forts et plein de sens. Ici on passe à un stade complètement différent parce que c'est la transformation de Naruto en mode chakra de Kyuubi mais maîtrisée. Pas complètement à cause de Kurama mais maîtrisée tout de même. Sous cette forme, Naruto est entouré du puissant chakra de Kyuubi. Comme le dit si bien Yamato, Kyuubi possède une immense réserve de chakra d'une puissance phénoménale. Sous cette forme, Naruto a instantanément repéré Kizame qui se cachait dans Samehada. Kizame précise bien que le chakra de Samehada avait fusionné avec le sien. Par conséquent, à part Naruto, personne n'aurait pu le remarquer. Sous cette forme, le power-up de Naruto est juste colossal. Colossal Naruto apprend le véritable nom de Kyuubi qui est Kurama. Leur cœur se synchronise, Naruto possède désormais le mode chakra de Kurama. Le mode chakra de Kurama est une version améliorée du mode chakra de Kyuubi. Naruto peut utiliser le bijou d'Hama et peut créer des parties du corps de Kurama. Naruto est même capable de transférer son nouveau puissant chakra à qui il veut. Kakashi précise bien que désormais son Kamui est trois fois plus puissant. Ce mode est juste totalement fou. C'est l'une des formules les plus appréciées de Naruto et c'est tout à fait compréhensible. Sa nouvelle puissance est magistrale. Tu n'es plus un monstre à présent. Tu es l'un de mes camarades de Konoha. Allons-y, Kurama. On assiste à quelque chose d'historique. Naruto et Kyuubi ne font plus qu'un. Nibi, Sambi, Gobi, Rokubi et Nanabi balancent un gigantesque bijou d'Hama concentré. En face, on est censé ne pas avoir d'échappatoire mais c'était sans compter Naruto qui balance à lui seul un bijou d'Hama d'une puissance phénoménale. Kide vit littéralement le bijou d'Hama de cinq démons à queue. Tout le monde est sous le choc. C'est normal. Naruto mode bijou est incroyable. Avec ses bras, il ira jusqu'à choper par le cou les cinq bijoux en même temps. C'est hallucinant. C'est réellement quelque chose qu'on attendait tous. Kyuubi maîtrisait le mode H.I.B. et avait une transformation complète. On voulait tous un Naruto bi assez similaire et c'est ce qu'on a eu. Naruto mode bijou. Rappelez-vous, Fukazako affirmait que Naruto était un véritable génie du Senjutsu. Ici, Naruto nous le démontre encore une fois. En effet, Naruto parvient à combiner son mode chakra de Kurama et toutes ses formes avec le mode d'hermite des crapauds. Grâce à cette combinaison, Naruto est encore plus puissant. Le Senjutsu rend de base plus puissant mais ici, la combinaison est juste lunaire. Naruto peut même absorber l'énergie naturelle beaucoup plus rapidement que d'habitude. C'est l'une des formes les plus abouties de Naruto. Cette forme est encore plus puissante mais en plus, elle est symbolique. Madara et Hashirama ont beaucoup combattu. Le clan Uchiha et le clan Senjutsu se sont détestés. Après les combats, la trêve, puis la paix et encore une bataille finale. Hashirama Senjutsu a combattu Madara Uchiha qui utilisait Kurama en l'enveloppant de son Susano. Plus tard, Naruto et Sasuke utilisent les mêmes procédés et ce pour venir à bout d'un ennemi commun. C'est tellement beau, tellement bien, tellement incroyable. C'est Naruto, Naruto vie ! Naruto, modernite de Rikudo. Après avoir rencontré Hagoromo Otsutsuki, il obtient la moitié de la puissance de l'ermite Rikudo. Naruto a désormais 10 orbes de la vérité qui flotte derrière lui. Et il peut utiliser le pouvoir de chaque bijou. Sous cette forme, il peut même réaliser des miracles. Il a sauvé la vie de Gaimaito et a recréé l'œil de Kakashi Atake. Ici, Naruto a des incroyables capacités et une excellente apparence. C'est sous cette forme que Naruto a sauvé le monde. Ça, c'est la forme la plus puissante de Naruto avec sa technique la plus puissante. La technique Futon la plus puissante de tous les temps. Naruto l'utilisa contre Sasuke lors du combat final qui opposa ses deux hommes. Sasuke sur la technique Raiton la plus puissante au monde. Flèche d'Indra. Pour contrer cette monstreuse technique, Naruto se voit dans l'obligation de sortir Rikudo, orbe shuriken géant. Pour l'utiliser, Naruto est sous cette forme. Il est totalement transformé en Kurama. Il crée deux clones, absorbe toute l'énergie naturelle accumulée et fusionne. C'est tout simplement n'importe quoi. On atteint un niveau sensationnel. Et enfin, Naruto adulte qui devient Okage. Le petit garçon a bien grandi. Il est passé de l'enfant qui ne maîtrise pas son chakra à Shinobi Ultime. L'enfant avait des rêves. Il s'est battu pour les réaliser et devenir l'homme qu'il souhaitait. Naruto, le septième Okage du village de Konoha. Naruto, c'est le sauveur du monde. C'est désormais l'homme que tout le monde respecte. Cette dernière forme de Naruto, c'est la consécration de 15 ans de tristesse. D'entraînement. De joie. De peine. De souffrance. De peur. De bonheur. De combat. De bataille. De larmes et de sourire. Merci Naruto. Merci pour tout. Allez Diane. Tu n'auras pas vu mes vidéos pour rien.